Bonjour, bienvenue à cette première vidéo d'introduction pour le cours de modélisation en équilibre général calculable. Avant de commencer la formation à proprement parler, il serait bon de faire quelques petites précisions. Tout d'abord, à qui s'adresse cette formation? Eh bien, la formation s'adresse à des économistes ayant reçu une formation de niveau universitaire au moins de premier cycle, préférablement de deuxième cycle. Il s'adresse à des participants du milieu académique, qu'ils soient chercheurs ou qu'ils soient encore étudiants, ou bien aussi à des économistes qui travaillent dans le secteur privé ou dans le secteur public, par exemple au ministère des Finances de leur propre pays. Finalement, la formation est destinée à des économistes de tous les pays, que ce soit de pays en développement ou de pays développés. Il m'apparaît aussi important de vous préciser d'entrée de jeu ce que contient la formation que vous êtes sur le point d'entreprendre. Alors, bien sûr, la formation contient les capsules vidéo, comme celles que vous êtes en train de regarder, par exemple. Pour certaines séances, les capsules vidéo sont accompagnées de documents PDF qui permettent de compléter la formation. La plupart du temps aussi, j'ai pris soin de vous fournir une liste de matériel de référence au cas où vous voudriez en savoir un peu plus. Et finalement, la formation contient des exercices à faire en GANS. Avant d'aller plus avant, il me semble important de mentionner qui sont les auteurs de la formation que vous êtes sur le point d'entreprendre. Alors, bien sûr, il y a moi, Véronique Robichaud, je suis économiste, chercheure depuis 1994 et j'ai participé et mis sur pied plusieurs formations, que ce soit pour des pays développés ou des pays en développement, des formations donc en modélisation en équilibre général. Je ne peux passer sous silence la contribution immense de Bernard de Caloué, qui est celui qui m'a formée en fait pour faire de la modélisation en équilibre général et qui a donné en classe à l'Université Laval le cours de modélisation pendant une bonne vingtaine d'années. On a aussi contribué, que ce soit au PowerPoint ou aux documents qui sont joints à cette formation, André Lemelin, un collaborateur de longue date qui est à l'INRS Urbanisation à Montréal, André Martens, qui est professeur retraité du département d'économie de l'Université de Montréal, Luc Savard, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke et Hélène Maisonneuve, collaboratrice de longue date également. Alors, je tiens à mentionner que le cœur de la formation s'appuie sur un ouvrage qui a été publié par les professeurs de Caloué, Martens et Savard en 2001. Je vous citerai la référence complète quand le moment sera opportun. Qu'est-ce qu'un modèle d'équilibre général calculable, c'est-à-dire le type de modèle que vous allez être appelé à construire tout au long de cette formation? Alors, dans le trait de jeu, il serait peut-être bon de préciser que les modèles d'équilibre général calculable sont essentiellement des outils de simulation et non pas des outils de prévision. En effet, ils servent essentiellement à répondre à des questions du genre « Que pourrait-il arriver ici? » plutôt que des questions du genre « Que va-t-il arriver ici? » En fait, ils servent essentiellement à décrire la situation économique d'un pays sous certaines conditions et à comparer comment serait cette économie si certaines de ces conditions advenaient à changer. Les modèles d'équilibre général calculable ne sont pas basés sur des corrélations statistiques, mais plutôt sur des fondements théoriques de la microéconomie et de la macroéconomie. Finalement, il est bon de rappeler que les modèles d'équilibre général calculable sont essentiellement des modèles réels dans lesquels seuls les prix relatifs sont importants et dans lesquels il n'y a pas de monnaie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inflation. Alors, qu'est-ce qu'un modèle? Alors, un modèle, c'est avant tout une représentation mathématique de l'économie et ce, peu importe le type de modèle économique dont on parle. La particularité d'un modèle d'équilibre général calculable est qu'il prend en compte un grand nombre de caractéristiques de notre économie. Par exemple, il tient compte de l'interdépendance des secteurs de l'économie entre eux. Il prend aussi en compte les interactions entre les différents agents économiques du pays, que ce soit les producteurs, les travailleurs, les consommateurs, le reste du monde ou le gouvernement. Il prend en compte essentiellement l'effet des prix dans la prise de décision des agents et le tout sous, en prenant en compte, des contraintes macroéconomiques dans lesquelles se trouve l'économie étudiée. Alors, EG pour équilibre général, pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit d'une application du modèle d'équilibre général concurrentiel de Léon Valrace, comme on le verra au cours des premières séances de formation. Alors, qu'entend-on par équilibre général? En fait, c'est que dans un modèle d'équilibre général calculable, l'équilibre budgétaire des agents est respecté, c'est-à-dire que la somme des sources de fonds doit être égale à la somme des utilisations. Aussi, les agents qui ont comportement maximisant, donc qui maximisent leur bien-être ou minimisent leurs dépenses, remplissent les conditions d'optimum de Pareto. Finalement, les marchés sont équilibrés, c'est-à-dire que l'offre est égal à la demande et ce sont les prix qui s'ajustent pour s'assurer qu'effectivement les conditions d'équilibre de marché soient respectées. En terminant, les équilibres macroéconomiques sont aussi respectés, c'est-à-dire que la somme des dépenses d'une économie doit être égale à la somme de ses revenus et que la somme des épargnes doit être également égale à la somme des dépenses d'investissement. Afin de vous illustrer brièvement les différentes relations, interactions qui sont prises en compte dans un modèle d'équilibre général calculable, je vous ai préparé un schéma qui résume assez grossièrement ces différentes relations. Pour la production de biens et de services dans une économie, les entreprises utilisent ou demandent des facteurs de production, par exemple le travail et le capital. Ces facteurs de production sont offerts par les agents économiques, les ménages par exemple qui offrent leur force de travail sur le marché des facteurs et qui reçoivent en contrepartie un salaire qui constitue donc le revenu des agents de l'économie. Ces agents utilisent en partie ou en totalité ces revenus pour acheter des biens et services de consommation, lesquels peuvent être produits localement mais peuvent aussi être importés. Et ainsi, complète la boucle de la demande pour les biens qui ont été produits par notre économie. Évidemment, il s'agit ici d'un schéma très simplifié où n'apparaît même pas le gouvernement, mais qui vous donne une idée de l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché des biens, l'offre et la demande sur le marché des facteurs, mais aussi de tous les flux de revenus entre les différents agents. La dernière lettre de l'acronyme MEGC, C, est pour calculable. Pourquoi? Bien tout simplement parce que l'analyse ne saurait être complète si on n'arrive pas à résoudre de façon numérique l'ensemble des équations du modèle. Pour ce faire, le modèle nécessite une base statistique et la base statistique des modèles d'équilibre général calculable est la matrice de comptabilité sociale. La résolution nécessite aussi des paramètres cohérents, c'est-à-dire que les paramètres qui sont utilisés dans les équations du modèle d'équilibre général calculable doivent être cohérents avec les valeurs observées dans la base statistique qu'est la matrice de comptabilité sociale. C'est pour cette raison que les paramètres sont en général calibrés à partir de la matrice de comptabilité sociale. Finalement, même pour de tout petits modèles, il devient rapidement difficile de résoudre de façon manuelle l'ensemble des équations du modèle et pour cette raison, le modélisateur utilise des logiciels de résolution de systèmes d'équations et ces logiciels sont par exemple GEMPAC, GAMS et il y en a d'autres. Nous utiliserons, nous, dans le cadre de cette formation, le logiciel GAMS. On utilise le modèle d'équilibre général calculable, comme je le disais au départ, pour simuler différents types de changements dans l'économie. On pourrait par exemple simuler des chocs exogènes, par exemple une variation dans le cours mondial du pétrole. On pourrait simuler aussi les impacts que pourrait avoir une catastrophe naturelle. Le modèle peut aussi être utilisé pour simuler différents changements de structure, une amélioration de la productivité ou une dotation en facteurs différents. Mais le plus souvent, les modèles d'équilibre général sont utilisés pour analyser les impacts que pourraient avoir des modifications de politique économique, que ce soit des politiques commerciales, tarifaires, des politiques environnementales ou même fiscales, ou ça pourrait aussi être des modifications dans les programmes d'investissement des gouvernements ou de dépenses publiques. Les résultats du modèle, que produisent le modèle, qui sont produits par le modèle, sont diverses et sont très nombreux. En fait, plus votre modèle sera désagrégé, plus la quantité d'informations qui sortira de la résolution du modèle sera importante. Alors, en fait, ce que produira la résolution du modèle, c'est un ensemble de prix et de volumes qui permettent de résoudre simultanément l'ensemble des équations du modèle. Alors, vous aurez de l'information sur les prix et les volumes par secteur, à savoir, par exemple, le prix de la production et le volume de production. Même chose pour la valeur ajoutée, l'utilisation des facteurs de production. Cette information-là sera aussi disponible par biens, par produits, par services, que ce soit au niveau de la demande finale ou au niveau de la demande intermédiaire. Les résultats de modèles d'équilibre général produisent aussi des informations sur les revenus, les dépenses et l'épargne des différents agents de l'économie. Et, bien sûr, sur les agrégats macroéconomiques, comme par exemple, le PIB, le déficit public, etc. Le plus grand défi, à mon sens, demeure l'interprétation de cette masse de résultats qui sont produites par le modèle. Nous verrons, au fil des séances, comment on peut se créer des schémas pour essayer de retracer les mécanismes de transmission des différents chocs qui ont été introduits pour fin de simulation dans le modèle. Le cours vise, en fait, à rendre le participant autonome dans la construction et dans l'utilisation de modèles d'équilibre général calculable à partir du tout début du processus jusqu'à l'analyse des résultats. Donc, au terme du cours, l'étudiant sera à même de construire une matrice de comptabilité sociale à partir des données nationales et de comprendre aussi les notions de comptabilité nationale qui sont sous-jacentes. Le participant, au terme du cours, sera aussi en mesure de développer la structure théorique et mathématique de modèles d'équilibre général calculable et de comprendre les implications des hypothèses qu'il choisira. Le participant sera en mesure d'utiliser le logiciel GAMS pour résoudre numériquement un modèle d'équilibre général calculable. Sur ce point, l'étudiant sera initié au langage de programmation, aux diverses fonctionnalités du logiciel, qu'elles soient de base ou avancées. Il apprendra aussi à gérer les données entrantes et sortantes et développera sa capacité à résoudre lui-même ses erreurs de programmation. Ensuite, le participant sera en mesure de simuler et d'interpréter correctement les résultats de simulation. Pour ce faire, l'approche utilisée se base sur une approche d'apprentissage progressif, c'est-à-dire que nous verrons d'abord des modèles économiques simples pour aller vers des modèles de plus en plus complexes. Il en va de même avec l'utilisation du logiciel GAMS et la construction de matrice de comptabilité sociale. Il s'agit donc d'un processus d'apprentissage progressif allant du plus simple au plus complexe. L'approche se base aussi sur des références et beaucoup d'exercices pratiques parce que nous croyons fermement que c'est en mettant la main à la pâte qu'on devient réellement un bon pâtissier. Et j'ai aussi favorisé le développement de plusieurs capsules par séance afin que ces cellules soient courtes et ciblées. Le plan de cours et les différentes composantes du cours se divisent en quatre blocs. Alors, dans le premier bloc, nous couvrirons le cadre théorique, c'est-à-dire que nous réviserons la théorie du producteur, la théorie du consommateur, l'équilibre concurrentiel et je vous donnerai un exemple simple d'un modèle d'équilibre général calculable. Nous couvrirons le bloc 1 au cours des séances 2 et 3. Le deuxième bloc vise à analyser ou à découvrir la base statistique des modèles d'équilibre général calculable, c'est-à-dire que nous discuterons de la matrice de comptabilité sociale, de la comptabilité nationale et je vous donnerai quelques exemples de matrice de comptabilité sociale. Le tout se fera au cours de la séance 4. Le bloc 3 est selon moi le cœur de la formation que vous êtes sur le point d'entreprendre et c'est l'opérationnalisation réellement d'un modèle d'équilibre général calculable. Alors, nous utiliserons trois modèles simples et pour chacun desquels nous analyserons la matrice de comptabilité sociale, nous développerons le système d'équation sous-jacent au modèle, nous programmerons à l'aide du logiciel GAMS les différents modèles et nous utiliserons le logiciel GAMS pour faire des simulations que nous analyserons ensemble. Alors, nous utiliserons des modèles plus simples au départ, c'est-à-dire le modèle d'une économie en autarcie sans gouvernement, puis nous ajouterons le gouvernement et finalement on ouvrira l'économie au reste du monde. Alors, ce bloc sera couvert au cours des séances 5, 6 et 7. Le dernier bloc, en fait, consiste à vous montrer comment appliquer ce que vous aurez vu au cours des blocs 1, 2 et 3 à une économie réelle. Donc, je vous montrerai comment construire une matrice de comptabilité sociale à partir des tableaux ressources emploi et nous passerons en revue les modèles standards PEP qui vous permettront de développer des modèles qui sont plus près de votre réalité nationale. L'ensemble des quatre blogs équivaut plus ou moins à une session universitaire de 12 semaines de cours excluant les évaluations et constitue un cours de niveau gradué de deuxième cycle à l'université. Allez, on se voit à la prochaine capsule. Bonne chance!